Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va voir comment gérer vos signes et vos favoris sur Safari, donc sur iPhone ou sur iPad. J'avais fait une vidéo à ce sujet il y a quelques années, je m'étais dit que c'était le moment d'en reparler puisque sous iOS 13, les fonctionnalités ont un peu changé et vous allez voir, je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment important de bien organiser vos favoris pour gagner du temps au quotidien. Lorsque vous ouvrez Safari, vous arrivez donc normalement sur la page d'accueil qui contient vos favoris. Donc ce sont tous les sites web auxquels vous accédez rapidement juste en appuyant sur l'une des icônes qui se trouve ici. Si vous n'arrivez pas à accéder à vos favoris, c'est certainement que vous avez trop de sites ouverts comme ici. Donc pour arriver aux favoris, je vais soit appuyer sur le bouton « plus » ou soit je vais donc fermer toutes mes fenêtres. Je peux appuyer sur les deux petits carrés en haut à droite et les différents sites web s'affichent. Pour les fermer, appuyez sur la croix ou faites-les glisser vers la gauche. Si vous en avez vraiment beaucoup, je vous rappelle cette astuce. Donc vous revenez sur l'un des sites et vous restez appuyé sur les deux petits carrés et vous choisissez de fermer directement les onglets. Donc ici, fermez six onglets. Je vous renvoie vers la vidéo qui vous proposait plusieurs astuces pour Safari. Pour ajouter un site web à vos favoris, vous allez aller sur le site web en question. Une fois que le site est ouvert, vous allez appuyer sur le bouton « partage » en haut à droite. Sur l'iPhone, le bouton « partage » se trouve en bas au milieu. Vous allez ensuite choisir « ajouter aux favoris ». Vous allez pouvoir changer le titre du site si par exemple vous le trouvez un peu trop long. Et une fois que cela vous convient, vous appuyez sur « enregistrer ». Si je referme les fenêtres, donc je vais refermer ce site, je me retrouve à l'accueil et mon site a bien été ajouté ici en bas à droite. Le but bien évidemment des favoris, c'est de ne pas en avoir trop, puisque au bout d'un moment, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'avoir des favoris qui s'affichent comme ça si vous en avez plus de 50 ou plus de 100. Donc vous voyez, moi je commence à en avoir pas mal, il va être temps que je revoie un peu mon organisation. Pour justement faire du tri et réorganiser vos favoris, vous allez par exemple rester appuyé sur un site et vous allez pouvoir donc supprimer le favori tout simplement en choisissant « supprimer ». Vous pouvez les réorganiser, donc vous restez appuyé et vous les déplacez. Avec le temps, vous allez vouloir conserver plein de favoris, c'est normal, donc c'est pour ça que vous pouvez accéder à l'option des signés. Donc les signés, ce sont également des sites que vous allez mettre de côté et que vous allez pouvoir visiter juste en appuyant sur leur nom. Vous allez appuyer sur le petit livre en haut à gauche ici, puis à nouveau sur le petit livre et vous accédez donc à tous les signés dont les favoris font partie. Si j'appuie sur favoris ici, je me retrouve avec une liste qui correspond à ce que j'ai affiché sous forme d'icône à droite. Mais vous le voyez, j'ai aussi créé des dossiers, donc perso, mac, maison, administratif, etc. J'ai donc d'autres sites internet qui sont mis en signé dans ces dossiers. Pour ajouter un site non pas au favori, mais dans un de vos dossiers, vous allez aller sur le site. Vous allez appuyer à nouveau sur le bouton partage et au lieu de choisir ajouter au favori, vous allez choisir ajouter un signé. De la même façon, vous pouvez réduire son titre. Pour plus de lisibilité. Et là, vous avez, contrairement à tout à l'heure, une option de lieu où vous allez pouvoir choisir où enregistrer ce signé. Donc vous appuyez, par défaut, c'est sur favoris, mais vous appuyez dessus. Et vous allez donc retrouver votre classement et vos petits dossiers. Vous pouvez également en créer un nouveau ici. Donc moi, je vais plutôt le ranger dans le dossier Mac. Et je fais enregistrer. Si j'appuie à nouveau sur le petit livre en haut à gauche ici, que je vais donc dans mes signés et dans le dossier Mac, je vais retrouver le journal du lapin. Donc c'est un site que j'aime beaucoup. Et je pourrais donc y accéder juste en appuyant dessus. Le site va se charger. Que ce soit ici, à l'intérieur d'un dossier ou alors ici, dans la liste des dossiers, vous avez toujours accès au bouton Modifier qui vous permet donc de supprimer un dossier et donc tous les sites qui se trouvent à l'intérieur, de les réorganiser et de créer un nouveau dossier en bas à gauche. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire OK. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes à l'intérieur d'un dossier de signé, vous pouvez aussi faire Modifier et donc Supprimer et réorganiser. Vous pouvez également créer un sous-dossier avec le bouton Nouveau dossier en bas à gauche. Comme nous l'avons vu, par défaut, lorsqu'on ouvre une nouvelle fenêtre dans Safari, on arrive directement sur les favoris ou du moins donc sur le dossier favori. Si vous préférez au contraire arriver sur un autre dossier, c'est possible, il faut aller dans les réglages. Donc vous sortez de Safari, vous allez dans les réglages. Vous descendez ici sur Safari et dans la partie droite ici, vous voyez dans Général, vous avez Favoris. Et donc par défaut, ça va reprendre le dossier des favoris qui a été symbolisé par une petite étoile. Et donc vous, vous pouvez choisir par exemple le dossier qui vous convient. Donc par exemple ici, si je prends le dossier Mac, je vais ressortir des réglages. Retournez dans Safari. Et là, comme vous le voyez, ce ne sont plus mes favoris par défaut, donc les favoris du dossier Favoris, mais les signés du dossier Mac. Un dernier point, si vous souhaitez synchroniser vos favoris entre votre Mac, iPhone et iPad, consultez la vidéo dédiée à iCloud et aux options de synchronisation. Voilà comment gérer vos favoris et vos signés sur l'iPhone et sur l'iPad. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...